En cas de symptômes douteux, même légers, rhumes, fièvres, toux, courbatures, faut-il aller chez son médecin ? On a changé complètement notre mode de procédé. Au début de l'épidémie, on disait aux personnes de ne pas aller voir leur médecin généraliste parce qu'on ne voulait pas qu'ils infectent leur médecin généraliste et qu'il y a chez eux confiné. Là, c'est complètement l'inverse. Dès que quelqu'un aura le moindre symptôme de fièvre, de toux, de courbatures, de fatigue, de nez qui coule, il faut aller consulter parce qu'il faut poser le diagnostic le plus vite possible de la maladie à coronavirus pour pouvoir isoler les malades et éviter l'apparition de cas secondaires. Donc là, il est très important qu'on sache toutes les personnes positives. C'est pour ça qu'il faut que les patients aillent consulter et puis bien sûr, en allant consulter, ils bénéficient d'un meilleur soin que s'ils ne vont pas consulter.